Vous avez fait des postes pour dire à Saïd Tagmawi, qui a été l'un des acteurs emblématiques du film La Haide, La Haide, je crois qu'il était nommé à l'époque au César du meilleur espoir. Enfin bref, donc voilà. Et depuis, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la haine entre vous, pourquoi ? Non, non, ce n'est pas la haine. Saïd a décidé, enfin Saïd, je l'avais prévenu quand il était jeune, je lui ai dit écoute, Saïd, fais attention, avec tout ce qui est en train de se passer, il faut assumer, c'est difficile. Moi-même, je ne connaissais pas du tout le milieu de la starisation, ce genre de choses, on sortait vraiment de notre travail, on n'était pas du tout là-dedans. Vincent était le plus proche de ça, à cause de son père, Jean-Pierre Carcel, il avait l'habitude de ça, mais nous, on n'avait pas l'habitude de ça. Et j'ai dit à Saïd, fais attention, Vincent lui a dit aussi. Et puis Saïd, très vite, a décidé de partir aux Etats-Unis, de faire un truc, il s'est dit que la France n'était pas assez pour lui, il est parti ailleurs, tant bien il en a fait, il a trouvé des trucs, il a commencé une carrière aux Etats-Unis plutôt intéressante. Mais je ne sais pas pourquoi, il a continué à... Je ne sais pas pourquoi, il a... À quoi, débiné le film ? Non, enfin, je sais, moi j'ai les dossiers, j'ai des trucs, je ne veux pas les montrer, ce n'est pas intéressant, mais il a mené une vie qui, moi, ne m'intéressait pas, il voulait que je sois son copain. Quand il était aux Etats-Unis, je lui ai dit, écoute, ce n'est pas mon délire, moi, ce n'est pas ce que je cherche. Marco Helberg, c'est super, mais bon, ce n'est pas mon pote. Et à partir de là, il a switché, il a commencé à nous cracher dessus et il a fait... Il allait loin, il allait très très loin. Et bon, je fermais ma gueule parce que ce n'était pas important, mais là... Ah ben là, c'est allé loin, on a un petit extrait quand même de ce que vous avez posté publiquement sur les réseaux sociaux, sur Instagram essentiellement. Et je veux qu'on les règle en public, parce que la haine est un film public, ça fait 30 ans que ça fait partie de la communauté, t'es venu la caricature de toi-même, voilà. Alors pour te faire fermer ta gueule définitivement sur le film et sur le fait que t'aies écrit les scénarios, que c'est toi, que moi je suis un raciste, que machin bidule, je vais te proposer un truc. Un combat, en boxe anglaise, 3x3, où tu veux, à partir de septembre, je vais te péter toutes tes dents. Après, quand je t'aurai mis à genoux et que tu seras... Enfin, que tu te révéleras de ton chaos, je te prendrai dans tes bras, je te montrerai tout l'amour que je te dois. Effectivement, je t'aime, Saïf, je sais que t'as besoin d'amour, mais avant, je vais te péter la gueule. Bon, alors... C'est toujours... Non, mais où alors ? Ou c'est clos, alors ? Mais non, mais il n'a pas répondu. Moi, j'ai tellement envie parce que, comme j'ai le pied dans le plâtre, là, je me remets un petit peu et je me suis en train de faire une remise en condition. Et j'ai envie de pousser plus loin et je sais que dans 3-4 mois, je serai en pleine forme, j'aurai rattrapé tout. Et je veux que ça serve à quelque chose. J'aime bien avoir un but. Donc, la cible, pour moi, c'est Saïd, où j'ai besoin de victime. Mais moi, Mathieu, je me suis dit... Ça peut être n'importe qui, mais là, c'est pour faire un combat de boxe. J'ai envie, c'est sportif. Moi, je me suis dit que c'est surtout pour faire la promo de ça. Et je me suis dit... Parce qu'en voyant le truc... C'est fou, ça, hein ? Je me suis dit, tiens, il est malin. Il est en train de créer... Alors, je sais que Saïd Tagmawi, ça fait longtemps qu'il critique, etc. Ça existe. Mais enfin, tout d'un coup, ça revient au devant de la scène. Non, je vais vous dire pourquoi. Au moment où il y a la communie musicale, la haine et la billetterie qui est ouverte. Oui, mais c'est pas innocent. Mais c'est pas innocent non plus de la part de Saïd. Oui. C'est Saïd qui a commencé à mal parler parce que la billetterie est ouverte. Il a dit quoi, précisément ? Il a dit qu'on allait faire de la merde, qu'on faisait du cinéma, qu'on faisait de l'argent, que je suis un raciste, que j'utilise la cité. Raciste ? Mais depuis des années. Depuis des années, il fait des trucs. Je me retrouve dans des histoires avec des gens où je dois leur expliquer. Je leur dis, mais... Donc, je ferme ma gueule, je ferme ma gueule, je ferme ma gueule. Mais au bout d'un moment, il a fait des faux t-shirts, il a déposé la marque, la haine. Il a fait n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai fermé ma gueule parce que je prends pas ça. Et puis, je lui dis, s'il veut vendre ses t-shirts, qu'il vende ses t-shirts. Je m'en bats les couilles, vraiment. Mais au bout d'un moment, quand nous, on lance ce gros truc qui est la haine musicale, qui est un gros projet... Avec les premières dates à Paris, à Paris, à Marseille, à Lyon, avec tout le truc... Vous auriez aimé tous vous retrouver derrière ? Non, 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 non. Ça fait des années qu'on est plus tous derrière. Moi, je n'ai pas besoin d'eux. C'est mon truc. C'est pas leur tout ça. Alors, pourquoi faire cette comédie musicale ? Parce que, justement, je pense que ça fait 30 ans que le film est là et que malheureusement, il n'a pas pris de poussière. Je dis malheureusement parce que j'aurais aimé que le sujet soit obsolète. J'aurais aimé que les gens disent maintenant, c'est bon, on a compris, on passe à autre chose. Mais apparemment, ça continue. Et puis, il y a ce demande de respect de la part de ces jeunes-là qui est toujours mal compris. Et je vois à quel point ça passe à travers les générations. Je vois des jeunes filles de 15 ans qui viennent me voir, des mecs, vraiment des jeunes qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ont découvert le film il n'y a pas longtemps et que ça leur parle. Donc, quand on m'a proposé de faire la comédie musicale, j'ai pensé que c'était la... Je n'ai jamais exploité le film. Contrairement à ce que dit Saïd, justement. Il n'y a pas eu la N2. Contrairement à ce qu'il a fait lui-même. Il n'y a pas eu la N2. Il n'y a pas eu la N3. On n'a pas sorti de t-shirt. Les premiers t-shirts, on les a sortis là, en 95. Et alors, pourquoi la comédie musicale ? Ce n'est plus avant ça, mais... Pourquoi la comédie musicale ? Parce que vous êtes un cinéaste. Parce qu'on vient du hip-hop, frère. C'est un terrain de goût pour vous. Parce qu'on vient du hip-hop, frère. Bah oui, parce qu'on vient du hip-hop. On a créé une culture qui est devenue internationale. Parce que c'est la musique aujourd'hui. Et c'est la musique du quartier. Partout dans le monde. Que ce soit Beyoncé ou... Je ne sais pas. N'importe qui sait cette musique-là. Ouais, il y a Camorra qui va nous représenter aux Jeux Olympiques. Peut-être. On parlait du hip-hop. Il est moins d'accord. Non, super. 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 Si elle fait ses chansons à elle, c'est super. Mais pas Edith Piaf. Elle peut faire Edith Piaf. Mais écoutez, Edith Piaf, quoi, les gars. Edith Piaf, c'est une petite meuf toute seule au milieu d'un micro. Si elle nous sort ça, pas de problème, j'ai jamais entendu sans vocodeur et sans ordinateur derrière elle. Si elle sort, si tout d'un coup, elle se met devant un micro et qu'elle nous fait « Non, rien de rien » et qu'on tombe tous à genoux. Mais vous avez un doute. Vous avez un doute. Je voudrais juste entendre une chanson où elle chante normalement. Mais j'adore ce qu'elle fait dans son domaine. Je kiffe la pout qui est dans le sas. Il n'y a aucun problème. C'est bon de les lire aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Bruno Ponset. La haine, c'est ton film cul. Et cheminot et syndicalisme, Bruno. Moi, je suis un peu ému d'un côté de Mathieu Xené parce que c'est quand même... Ouais, ça reste... J'ai envie de te tutoer, mais c'est lui qui nous a emmenés dans un endroit où on n'avait jamais mis les pieds quand il sort La haine. Moi, tous mes copains des quartiers étaient dingues. Et moi, je suis fan de hip-hop. La scène où DJ Cut Killer mixe avec le tueur de Cy Précile, je peux te garantir que moi, c'était toute ma vie. On était comme ça avec mes potes. On se dit, tiens, il y a un film qui ressemble. Et pour moi, La haine, c'est un film américain, en fait. Les Américains sortaient des gros films comme ça. Et nous, c'est la première fois qu'on avait un film qui était aussi fort et en plus qui avait cette culture que tu mélangeais toutes les cultures dedans et tu racontais la vraie vie. Moi, franchement, on s'est retrouvés dans ce film-là encore. Et t'as raison, presque 30 ans plus tard, c'est toujours d'actualité. Malheureusement, on a beau faire plein de choses, moi, j'étais pas mal engagé à mon déjeuner dans les quartiers. J'ai essayé de faire des trucs, mais c'est hyper compliqué. Et en fait, La haine, ça continue à avancer et ça reste d'actualité. Il faudrait pas que ça le soit trop longtemps. Ça serait bien que ça s'arrête, mais je pense pas que ça arrêtera un jour. Mais en fait, moi, quand je suis devant toi, je vois ça, je vois ce film, je vois après. Et après, ton parcours, le film que t'avais fait sur la grotte en Nouvelle-Calédonie, c'était incroyable de pouvoir faire un film comme ça en France et de pouvoir l'emmener si loin. L'emmener si loin. Parce qu'à un moment donné, ce sujet-là, c'était comme si c'était tabou. Comme les sujets qu'on a tous tes films sur la guerre en Algérie, c'était tabou, t'en faisais pas. D'un seul coup, quand tu fais un truc sur... Donc tu iras voir la comédie musicale. Comment vous allez arriver à retranscrire ce qu'il y avait à l'écran en comédie musicale sans que ce soit ridicule ? Non, mais c'est ça. Déjà, parce que le terme comédie musicale est là depuis 100 ans et que ça concerne beaucoup que ce soit Sid Charis ou Fred Astaire ou comment s'appellent ? Sa Story, ou les comédies ou Starmania. C'est ancré dans une culture très chanson populaire et tout ça. Mais la nouvelle chanson populaire aujourd'hui, c'est le hip-hop, c'est le rap. Et nous, on n'a pas beaucoup à faire d'efforts pour transformer ces scènes qui sont chaque fois des scènes qui ont un thème. Si les gens ont aimé la haine, c'est parce que les scènes ont un thème qui sont presque indépendants les uns des autres parce que ça raconte la journée de 3 mai qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, on pourrait prendre toutes ces scènes-là et en faire des petits raps, des petits morceaux et c'est exactement ce qu'on a fait. C'est devenu d'une manière tellement naturelle. L'autre truc qu'on fait aussi qui change par rapport à l'original, déjà, on donne plein de réponses à des questions que le film posait. Et puis aussi, on n'est plus là pour prévenir les gens de ce que c'était que la banlieue ou de leur présenter les jeunes de banlieue. Maintenant, ces jeunes de banlieue, ils n'ont plus besoin de nous pour se présenter. Ils savent, ils ont dominé la culture française dans sa totalité. Donc, on n'a pas besoin d'alerter les gens de dire, regardez ce qui se passe en banlieue. Non, c'est vraiment un truc sur comment 30 ans après, cette jeunesse-là a toujours besoin du même respect et comment le système fonctionne autour. Flora Guevally. Non, ma question, c'était les personnes qui vont jouer dans la comédie musicale. Vous les avez castées où, comment ? On a fait un casting, comme moi, j'avais fait le casting à l'époque de la haine. On avait cherché des perles rares et puis là, on a trouvé, on a fait 3000 personnes. De nouvelles perles rares. De nouveau Vincent Cassel. On ne cherche pas la même chose. Je ne cherche pas, ce n'est pas le même métier. Je ne fais pas le même métier. Là, je suis en parallèle avec un metteur en scène de théâtre, avec des chorégraphes, avec des techniciens. Il y a une technologie. Moi, je suis là, il y a tout un truc sur les écrans qui va se passer. J'essaie de mettre le spectateur dans la position d'une caméra et de faire un spectacle vivant avec le même rythme qu'un film. Donc moi, il y a tout un travail derrière qui m'excite énormément de créatif que je n'ai jamais vu pour l'instant sur scène. Mais je travaille en parallèle avec d'autres gens. Ce n'est plus moi en haut de la pyramide qui décide, comme j'ai fait à Saïd, je lui dis, Saïd, tu dis cette phrase-là et pas cette phrase-là et tu retournes te coucher. Ça ne veut pas dire qu'il a écrit le film. Ça veut dire qu'il a bien dit son texte. Sous-titrage ST' 501